bon bah c'est parti pour la première partie de mes jeux vidéo d'autres vivront on recommence tout de suite avec mes jeux sur nes et j'en ai quelques bons rassurez vous on recommence par cette pile là alors on a super mario bros alors super mario bros c'est un jeu aux incarnés pour les moustaches et qui doit les sauver la belle princesse des griffes de koopa le méchant principal de la série mario alors le jeu se finit rapidement à cause de warp zone dissimulé ici et là dans le jeu on peut vite attaquer le dernier monde au début du jeu alors duck hunt une chasse aux canards on utilise en fait le pistolet le zapper qu'on appelle ça pour tirer sur les canards et pour les tuer mais bon moi mon pistolet ne va plus donc je sais pas comment le réparer mais bon c'est sympa alors on a super mario bros 2 c'est un jeu jeu mario encore mais c'est facile vous incarnez à la fois peach tot lui j'ai mario dans le même jeu et il n'est pas réellement le mario bros 2 que on connaît parce que le vrai c'est l'os level ce qui est en fait un remake mario bros mais en beaucoup plus dur qui se trouve uniquement dans la population mario all-star que j'ai donc voilà le bien mais pas ça en plus c'est plus la fin alors bon nombre de vous chers joueurs diront que mario bros 3 est des meilleurs mario de tout l'état et oui c'est exact le seul défaut c'est que si vous jouez à 2 1 le premier joueur il a fini le niveau le deuxième est obligé de le refaire malgré qu'il est fait réellement ça ça peut énervant mais sinon franchement le bout tout ça puis mario peut se déguiser au chrono et au marteau c'est super ça va alors un autre jeu qu'on présente plus non plus castlevania très belle jaquette alors vous incarnez simon belmont après vous incarnez un autre mort de la famille belmont et l'objectif des jeux cassévania c'est d'aller dans le château de dracula et de le nuire en fait il voit l'abandon est juste exceptionnel et les graphées sont super sympa en fait on retrouvera cassévania celui ci sur super nintendo sous le nom de super cassé vania 4 qui est autre qu'un remake portage celui parce que tous les jeux sur super nes sont en fait des remakes de jeux de sortie sur nes quelques années avant alors on a cassévania 2 il est pas bien pourquoi pas parce que par l'air des gens les mois type et aspect qu'est et c'est un peu énervant quoi je sais qu'ils s'appellent simon's quoi ça qui veut dire la quête de simon mais les mois passionnant que le a donc si vous devez avoir à cassé vania je vous conseille juste alors on a double dribble alors ça c'est un jeu édité par konami au jeu de sport comme elle existe des centaines d'autres sur le basket est pas fort passionnant le seul truc marrant c'est qu'il y a à mi-temps bah vous avez pom pom girl et une espèce de grenouille poursuivie par une saucisse bleue c'est bizarre bof le jeu qui était pas exceptionnel mais bon tout ça c'est pas ce qu'il voit pour savoir quoi alors on a tétrés un jeu de casse-tête à le cas cette vidéo qui casse vraiment la tête alors c'est un jeu on ne besoin plus non plus tout le monde y a joué devoir pile et ses petites briques l'une dans l'autre et plus vous êtes bon bah plus le jeu des bons filles je vous conseille pas le dernier niveau il est juste affaisable donc c'est juste le casse-tête le plus le plus culte et l'univers vidéo donc ça je vous conseille alors dragon slayer édité par élite alors ça c'est un jeu que le joueur du grenier a testé et pourquoi parce que la difficulté est juste exagéré et le jeu est difficile et le mot difficile est un mot fait pour décrire ce jeu ce jeu d'une purge c'est impossible de finir ce jeu faut vraiment vraiment connaître le jeu par coeur c'est un train d'un classique ça veut dire que vous essayez encore et encore et vous apprenez de vos erreurs mais franchement le jeu n'est pas amusant quoi si vous devez avoir un jeu castelvania privilégiez celui sur sur méga cd parce qu'il est le plus typé des animés même si le temps de réflexion est pas énorme voyez moins de s'éclater et puis il a fait aussi space et l'espace alors tecmo salamanski jeu de casse-tête encore vous incarnez le magicien salamans et vous devez récupérer des clés dans des niveaux labyrinthique dans une espèce de 3d et vous devez attaquer la sortie et c'est-à-dire que ça plus en plus on met le jeu ça va alors solstice c'est un jeu en fausse 3d un peu comme il existait de certaines d'autres jeux comme ça et comme l'an stalker ou ou spot ghost ou le hôte c'est un jeu de réflexion du coup ça fait un moment que j'ai plus joué enfin que c'est l'indou ça c'est un jeu d'aventure oui c'est un jeu d'aventure typé zelda je ne voudrais pas vous dire quoi parce que j'ai déjà fait le moment que j'ai plus joué donc voilà j'ai joué au rebe à jouer alors defenders of the crown alors ça c'est un espèce de jeu de stratégie avec des chevaliers j'ai pas vraiment non plus joué parce que je comprenais pas grand chose mais apparemment c'est un jeu que apparemment alors ma carguerce quest alors ça c'est un jeu édité par celui qui a fait ghouls and goblins c'est un jeu d'aventure vous incarnez le démon ici et vous allez trouver ça sa fiancée je crois qu'il a été mis dans les flammes de l'enfer je crois mais le jeu bourré de fautes en anglais il ne vaut pas à ghost and goblins alors les jeux d'adaptation alors on a batman de soundsoft adapté du film de tim burton 89 il est juste extra vous incarnez donc batman qui doit aller défaire le joker qui a tué ses parents je vous le rappelle or la scène finale juste exceptionnelle aussi mais bon c'est batman c'était cool alors faster quest un autre jeu développé par sunsoft on va pas dire que les jeux sunsoft sont tous bien à la preuve celui-là est nul il ya des passages en 3d archi moche dans un espèce de labyrinthe de couleur blanc et noir vraiment moche c'est témoin d'une avance extraterrestre et va devoir récupérer un morceau d'une photo pour le prouver parce que je crois l'histoire tient sur la tête mais bon alors un de mes jeux préférés de telle sur messe alors pourquoi les coups parce que vous incarnez pixou il ya ses animations aussi coller dans la neige que la peur tout ça qui sont coups et qui sont repris quelques temps plus tard par par donald dans le qui dame capers sur master system et donc l'histoire est simple fixe ou pas à travers le monde pour aller récupérer et mille et un trésor qui le kiki il ya dans le monde quoi alors il est poursuivi par l'érapeute ou mais aussi qu'on a aussi donc on n'a pas d'être on a des boss à mystique grippe sous tout ça et le niveau que la lune est juste phénoménale que la musique était exceptionnelle aussi j'ai pas été très loin sérieusement j'ai pas été très loin mais franchement je m'énerve jamais ce jeu juste cool si vous devez avoir un jeu à l'histoire c'est sûr alors qu'on a où on a zelda alors zelda comme vous pouvez voir là je me vois d'ordi on alors zelda la jaquette est en doré c'est cool quand même pour ajouter oui cartouche ternes gris c'est une cartouche doré donc zelda alors ça des premiers jeux du genre vous incarner link qui va aller sauver la belle princesse zelda des griffes de ganon ou ganon c'est pareil pour cela va devoir réunir le morceau de la triforce pour atteindre son palais le jeu est dur mais elle est super agréable moi j'aime bien il vaut pas quand même le 3 ou le 4 alors zelda 2 celui-là n'est pas terrible du tout j'inquiète toujours doré le jeu est pas terrible non plus il les vues de côté c'est plus typé final fantasy que zelda donc c'est la naja chip et enfin le dernier jeu il s'agit de battle of olympus c'est un espèce de zelda mais de la mythologie oui ben on retrouve un peu des éléments de castlevania 2 et de zelda à deux sauf que c'est dans l'univers mythologique à part que c'est le copier coller bas c'est agréable ben voilà mes jeux sournais à suivre